Coucou tout le monde c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur Pathfinder Kingmaker. Je suis parti de Shawlag, je suis venu jusqu'au champ des deux rivières. Apparemment c'est une région calme et sans grand intérêt. On va quand même aller voir un petit peu ce que ça donne là-bas. Ensuite on descendra un petit peu par là, petit à petit jusqu'à aller au fort du Seigneur Serre. Alors, il va falloir qu'on trouve aussi des armures pour nos amis. Ah alors, je vais lui remettre ça. Lindsay va reprendre son arbalète aussi. Il n'y a rien de ce côté, on va aller de l'autre côté. Il n'y a rien de plus non plus. Oula, on a des loups. Ok, jet d'acide. Ohlala, le pauvre. Très bien. Alors elle fait tout le temps un jet d'acide. Ça doit être son sort de base. Ah, piège. Alors, on revient ici et c'est Octavia qui va y aller. Et elle, elle réussit. Ok. Oh, ici il y a un camp. Alors. Parfait. Tu peux réessayer, s'il te plaît. Voilà, et on gagne 22 d'XP à chaque fois. Ah bah voilà. Parchemin, arc tempétueux. Ça on connaît il me semble. Là, on a quelque chose ici. Ok. De la bouffe. Très bien. Bon, en effet, il n'y a pas grand chose ici. Mais c'est bien, ça nous permet de... D'explorer un petit peu. Ah bah voilà. Parfait. Ok, on les a tous éclatés. Alors, écorchage. Très bien, on va tout prendre. Ok, on n'est pas allé voir ici. Ah, dommage qu'on ne peut pas... On dirait qu'il y a une caverne par ici, mais... On ne saurait pas y aller. Ok. Bon, en effet, il n'y avait pas grand chose. On a pris un petit peu d'XP quand même. C'est toujours ça de pris. Ok, alors. Il y a les plaines détrempées ici. Alors, avant d'entrer, on va faire un camp. Ah, bah on n'est pas mal, là. Parfait. Ah, on n'a pas réussi. Très bien. Du coup, on n'aura pas de bonus. Allez, on va voir un petit peu. Donc, les plaines détrempées... Le marécage est dangereux. Ok. On a parcouru la lampe des heures du rang, perdu dans une mer de bruyère qui s'étendait jusqu'à l'horizon. À tour de rôle, nous découvrions des plaines luxuriantes ponctuées, ça et là, de sources ruisselantes paisiblement sur le flanc d'une colline voisine. Enfin, au cœur de ces étendues perdues au milieu de lointaines broussailles, nous avons aperçu un arbre sec dressé vers le ciel. Un géant solitaire. La majestueuse silhouette évoquait la patte d'un animal écorchant les cieux de ses griffes. Plus remarquable encore, ce paysage plat était jonché de mystérieux menticules sombres. Il s'élevait à hauteur d'homme disséminé en grand nombre. Après mieux en réflexion, on a décidé d'explorer ces plaines. Au fur et à mesure de notre progression, le terrain est devenu de plus en plus humide. Peu à peu, le sol herbeux de la langue laissait place à la mousse, petits arbustes et aux fougères, puis flaques remplies d'eau putride et marécageuse. Nos pieds s'enlisaient maintenant dans la tourbe et nous n'avons bientôt eu d'autre choix que de sauter d'une motte à l'autre. En atteignant enfin le premier groupe de menticules mystérieux, on a découvert qu'il n'avait rien naturel. Nous avions affaire à de véritables habitations. Plus prudents que jamais, nous nous sommes enfoncés jusqu'au cœur de ces plaines où débutait le marais véritable. Et nous dirigeant vers le mystérieux arbre géant, nous avons aperçu la silhouette brumeuse d'une autre hutte, bien plus grande et entourée de statuettes d'argile. Alors on a examiné les habitations alentours. Ok, on va examiner. L'intérieur de ces habitations était aussi ténébreux que peu soigné. L'incarnation de la désolation absolue. Les murs de terre étaient aveugles et ses pièces exemptent de tout objet domestique, à l'exception occasionnelle de babioles en osier en piteux état. Au centre de chacune de ces demeures, un grand trou ressemblant à un foyer avait été creusé dans le sol terreux, ouvrant la majeure partie de la surface. Tout était rempli d'eau stagnante et dégageait une puanteur indescriptible. Ok, refusant de battre en retraite, on a résolument poursuivi notre route. Nous cheminions lentement, choisissant avec précaution notre route pour éviter de nous enliser. Notre progression devenait de plus en plus difficile et nous avancions bientôt de l'eau jusqu'au torse, à travers les roseaux. Les grenouilles coassent bruyamment alors que nous sondions avec inquiétude les eaux troubles en nous efforçant de distinguer les ombres qui sillonnaient le fond. Axe a soudain perdu l'équilibre, crachant un juron et agitant les bras. Victime d'un faux pas, il ne parvenait pas à se libérer de la fange et criait pris de panique en s'enfonçant peu à peu dans l'immonde vase verdâtre. Alors nous sommes précipités à son secours, inquiets de voir un des nôtres compagnons, nous avons formé une chaîne humaine, on va tenter ça. Échec, ah ! Axe venait de disparaître entièrement sous la surface visqueuse. Lorsque nous avons saisi sa main, il s'en est fallu d'un rien. Nous avons tiré de toutes nos forces et il a émergé à l'air libre, complètement à bout de souffle et couvert des pieds à la tête d'une fange immonde. Une fois tiré d'affaire, Axe a repris ses esprits et trouvait la force de nous remercier. La tourbière vorace n'en finissait pas de gargouiller à vide de nous engloutir, mais nous avons poursuivi notre route sans nous retourner. Trempés et là, nous avons finalement rejoint la terre ferme pour nous retrouver devant une sorte de palais. C'était une grande hutte aux murs de boules séchées comme les précédentes, mais décorées de galets, d'os, de morceaux de roseaux et de coquilles d'escargots. Face à ce palace, se trouvait une espèce de bassin un peu profond. De gigantesques fougères et des figurines d'argile primitives se reflétaient dans les os verdâtres. Le bourdonnement des insectes devenait presque assourdissant. Nous n'étions pas loin du cœur du marais et un sentier ferme s'offrait à nous, serpentant entre les épais buissons et conduisant au grand arbre desséché qui griffait le ciel de ses branches majestueuses. Alors, érudition, monde 17, on est à plus 11 quand même avec elle. Il faudrait qu'on fasse un lancé de 6, ça pourrait être bien. Nous avons soigneusement étudié les figurines. Réussi, ah bien ! Des yeux globuleux, des têtes plates, sans cou, oreilles ni menton, des longues pattes hideuses et étranchement arquées. Ces sculptures ne pouvaient être l'œuvre que de bourbières. De telles tribus primitives et cruelles infestent en effet les marées de Garoune et de l'Avistan depuis les temps anciens. Impitoyables envers leurs victimes comme leurs semblables, ces créatures suivent aveuglément les instincts vicieux de leur odieux prêtre-roi. Il y a dit que les bassins siégeant au centre de leur habitation leur servent de frayères. Ok, donc pour se reproduire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la fray, c'est leur production. On va jeter un œil discret à l'intérieur de la grande hutte. Le palais était deux fois plus haut que les autres huttes et son entrée assez large pour laisser passer trois individus de front. Les parois étaient couvertes d'étranges représentations picturales. Un artiste inconnu avait jadis gravé des dessins dans l'argile encore fraîche. Les gribouillis usés par le temps représentaient de gigantesques amphibiens dévorant de plus petites créatures, certaines à tête de grenouille, d'autres non. A l'instar d'autres habitations, trois des quatre pièces présentaient en leur centre un bassin rempli d'eau stagnante, à la seule différence que les marches avaient été creusées dans la terre pour y accéder. Les murs de la dernière salle étaient ornés d'armures, de cuir, de lances, de gourdins, autant d'objets pour la plupart bien conservés à notre surprise. L'endroit avait clairement été déserté, nous n'avons eu aucun scrupule à nous servir et du coup on récupère une épée courte, une armure de cuir et des pièces d'or. Oh bien, on va s'engager sur le chemin après tout, on touche presque au but. Comme il a été agréable de fouler à nouveau un sentier ferme et bien tracé. Nos vêtements détrempés ont paru soudain vouloir sécher et le groupe a retrouvé sa bonne humeur. Les buissons qui bandaient le chemin semblaient nous saluer de leurs feuilles verdoyantes et de leurs baies écarlates. Une brise fraîche avait dissipé la puanteur et nous commencions presque à imaginer laisser le marais derrière nous. Lorsque le vent est subitement tombé, sans pour autant interrompre le balancement des branches épineuses, ce prodigé avite était salué d'un hurlement. Surveillant nos arrières, Octavia pointait du doigt un mur de verdure rampant qui venait couper notre retraite. Et un bosquet voisin a commencé à prendre vie, lui aussi, ses branches fendant l'air dans un sifflement aigu. Des gouttes de sève suintant des épines, luisant dans la lueur blafarde du crépuscule. Le sentier était en train de disparaître, impossible de faire demi-tour et la zone dégagée devant nous s'amenuisaient d'instant en instant. Bon, alors nous sommes rués vers le passage, mobilité 16, on est à plus 11 ici quand même. Et là, force, on n'a qu'à plus 3. On va tenter mobilité. On a réussi, oh cool. Gain d'XP 22. Comme vous le confirmera tout aventurier chevronné, il faut parfois savoir prendre ses jambes à son coup. Les branches se sont accrochées à nos sacs à dos, nos vêtements, tandis que les poux sont tentés de nous faire trébucher, mais vive comme l'éclair, on a réussi à échapper à leur étreinte. Après un périple qui nous a semblé interminable, nous sommes enfin arrivés au pied du gigantesque arbre sec qui nous intriguait tant. En nous approchant, nous avons découvert qu'une idole était gravée dans son tronc, une massive grenouille cornue à trois yeux. Les yeux globuleux lui donnaient un air à la fois ridicule et cruel, presque stupide. La gueule à demi ouverte laissait apparaître des crocs acérés, ainsi que plusieurs langues pendantes et des coulures noires à tsuyenté de ses lèvres visqueuses. Nous avons cherché à déterminer de quel genre d'idole il pouvait bien s'agir. En connaissance du sacré 15, on est déjà à plus 11. On peut le tenter, l'idole ampuantissait le mal et ce n'est pas peu de dire, nous savions qu'il fallait le détruire. Et on conclut qu'il va mieux mieux, ok, on va tester ça. Le doute n'était plus permis, il s'agissait de Gogunta, maîtresse du grand marais des abysses démoniaques. Alors, reine démoniaque, unique déesse des bourbierins qui vivait dans les marécages, apparence d'un crapaud doté de plusieurs têtes et encore plus d'yeux et de langues. Ok. Allons bon, que voilà donc ? Alors que nous examinions l'idole, une grosse libylule bleu de ciel a surgi d'un creux de l'arbre et s'est paisiblement posé sur le nez de l'un de nos camarades. La créature était aussi étrange que fascinante. Ne réagissant pas à nos mouvements, elle semblait parfaitement satisfaite de son perchoir. Alors, chaotique, mauvais, vigueur 18, on a plus 9, tout à coup, Axe a saisi la libellule et l'a approché de sa bouche. Par tous les dieux, comptait-il vraiment la manger ? Oh mais c'est dégueulasse. L'idole ampuantissait, ok. Euh... 9. On tente, on tente pas, chaotique, mauvais. On essaye de bouffer la libellule ? Allez, juste pour rigoler. Échec. Ah mince. Cependant, on a quand même 54 d'XP. Si le craquement humide m'a arraché une grimace instinctive, le gémissement m'a forcé à contempler la scène. Le teint blafard, Axe, commençait à vaciller. Nous l'avons rattrapé de justesse, mais il a sombré dans l'inconscience. Il devait reprendre ses esprits que plusieurs heures plus tard, nous gratifiant alors d'un récit étonnant. Il s'avère que les prêtres bourbirins consomment des libellules bleues pour entrer en transe hypnotique et entendre la volonté de leur déesse et créatrice, nul autre que le seigneur démon Gogunta. Dans son rêve, Axe a plongé dans les temps anciens. Là, il a découvert comment les bourbirins avaient bâti leur village, envahi leurs voisins et réduit les petits en esclavage. Comment ils s'étaient livrés à des rituels de sang pour honorer de gigantesques monstres amphibiens, le tout sur fond de ricanements sinistres dont les échos résonnaient au travers de ces siècles de ténèbres. Il avait également vu un prêtre enterrer un morceau de bijoux, le fruit de pillage, dans sa hutte au lieu de les offrir à sa cruelle déesse. Folle de rage, Gogunta avait alors fait s'abattre un terrible fait sur la tribu, condamnant ce prêtre à être le dernier des siens. Nous avons donc fait demi-tour et quitté cette abominable marée, le buisson vorace, apaisé, nous laissant passer sans coup faire rire. Sur le chemin, nous n'avons pas manqué de faire halte à la hutte du prêtre afin de déterrer le trésor qui avait, jadis, causé la perte de toute sa tribu. Très bien. Ok, on a déjà joué cette scène. C'est tout ? 500 gold, waouh ! Ah bah c'est chouette ! Alors, affaiblissement de sagesse. Ok. Et malade. Pendant un jour et 22h. Ah ! On va peut-être essayer d'aller vers le sentier. Oh ! Ok. Alors... On va faire déjà une petite trance. On va essayer de faire une restauration partielle. Ok, on est toujours malade. Alors, est-ce qu'on a quelque chose contre les maladies ? On n'a pas grand-chose. Bon, on a repris plus de sagesse. C'est déjà ça. Qu'est-ce que c'est un squelette ? Oh là, il y en a plusieurs. Oh, Amiri. Elle l'a éclaté. Alors, Amiri, peux-tu venir derrière ? Allez, aide-lui-le ensemble. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut les looter ? Voilà. Bon, on va tout prendre. On ira tout revendre chez Oleg. Ok. Bon, alors apparemment, on ne connaît pas la route pour s'y rendre. Ah si, peut-être par ici. Alors, je suis encore malade pendant une journée, 14 heures. Quelque chose ici. Bien sûr, on va prendre... On va venir par là. Des fois que. Quelque chose d'intéressant. Non. Bon, on remonte. Il y a un petit sentier par là. Et un grand passage par ici. Oh, un léopard adulte. Ok. Allez. Alors. Un sort de soin, s'il te plaît. Attaque sournoise. Eh bien. Oula. Que Axe se barre. Zut. Part-toi vite, Arine. Eh bien, c'est qu'un léopard. Ah, ça y est, on l'a quand même. Tout ça pour ça. Est-ce qu'on peut faire un camp par là. Ouais. Je suis bien d'accord. À 16 heures quand même hein. Très bien. Bon. Au moins, il pleut plus. Bon, sacré léopard. Ah. Encore un kobold mort. Oh. Oh, alors ça. Regardez comme on a bien fait de venir. Plus 1 sur les jets d'attaque. Et 2 dégâts. 2 D7. Enfin, 2 à 7 de dégâts. Donc, 1 D6 plus 1. Bien sûr. On va l'équiper. Celui-là, on pourra le revendre. Ok. Et là, c'était le petit chemin. Ok. En passant par le petit chemin, on aurait évité le léopard. Peut-être tout simplement. Ok. Bon. On va se rendre vers la colline Aura. Alors. Oh, il y a déjà un cadavre ici. Un corps mutilé. Il semble avoir été dévoré par les rongeurs. On explore un petit peu. Deux. Il y a une araignée là. J'aime pas trop ça. Ah. Venez ici. Mais c'est pas vrai. Je vois quelque chose. Je vois quelque chose. Très bien. Restez là. Octavia, tu vas désarmer ça. Lindsay. Je te laisse une chance. C'est juste pas mon heureux. Qu'il y a autre chose ? Ouais, 56 d'XP quand même, hein, par piège désarmé. Vieille pièce du rost, ok. Oh. Oh. On est allé un peu trop vite. Ok. On a remis un petit peu de vie à Lindsay. Oh. D'accord, on a quelque chose ici. Allez, donne-nous encore 56 d'XP. Parfait. On en est où ? On est presque à 8000. À 10 000, je veux dire. Là, on a une porte. On va pas y aller tout de suite. Ok. Très bien. Décidément. Ok, on va aller voir ce qu'il y a au-dessus. Y a rien. Bon. On va se mettre ici. Et vous savez quoi ? Il y a déjà un petit rat. Hum hum. On pénètrera dans la caverne au rat dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. En tout cas, l'histoire avance bien. On fait pas mal de petites découvertes annexes. Ecoutez, on est plutôt en bonne voie pour prendre des niveaux supplémentaires. Je doute qu'on arrive au niveau 5 avant d'aller chez le Seigneur Serre. Mais en tout cas, ça nous aura permis de... Un petit peu de clean la zone avant d'arriver un petit peu plus bas et de changer un petit peu d'environnement. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. On est pas venu pour rien quand même. On fait pas ses sorties pour rien. On récupère quand même de l'équipement. On a un nouvel arc pour Octavia. C'est assez chouette, ça. On a des armures. On récupère... On a de quoi vendre aussi. On va pouvoir monter un petit peu notre... Notre trésor pour pouvoir... Le but, c'est d'acheter aussi de l'équipement. Donc on va voir tout ça. En tout cas, on va sûrement prendre encore de l'expérience en allant dans cette cavernora. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne continuation à toutes et à tous. A très vite. Bye bye.